Bien ou bien la famille, Wally Bistrumpf, Baraka Furtu, big up à toute la CAF Comédie Club en direct de chez ta grand-mère. Bien le bonjour à toutes les groupies de Tony Yopleik et Tony Yoka. Après avoir visionné les plus complets résumés disponibles qui sont en train d'être effacés à cette heure-ci par les managers sûrement de Tony Yopleik qui sont en galère, qui voudraient pouvoir remixer ça un peu parce que là il y a un problème, problème d'édition. Bon, Tony Yopleik, a.k.a. je ne comprends pas. Ben nous on a tous compris. D'ailleurs, je n'ai pas vu le combat en live et je n'en ai vraiment pas eu besoin. Mais j'ai vu quelque chose de beaucoup plus drôle. Le live de Dato Boxing, je vous conseille tous d'aller voir le live de Dato Boxing qui est un grand fan de Tony Yoka. Un victime de quelques traumatismes crâniens depuis quelques années. Mais c'est drôle, c'est drôle, il y a de la rigolade, il y a les truands de la grammaire, ben au-dessus, c'est un niveau au-dessus, c'est vraiment quand c'est cérébral, quoi, c'est pas... Bon, j'ai vu sa vidéo, son live de ton combat et donc je l'ai vu se déconstruire mentalement pendant ton évolution au cours du combat, Tony Yoka. Et franchement, c'est un exemple de ce que tu fais à tous les pigeons que t'embobines en leur faisant croire que tu vas faire ci, tu vas faire ça. Parce que, évidemment, je te l'ai dit dans tes interviews, tu parlais d'éteindre le monde de la boxe. Toi, t'allais taper Fury, Joshua et tous leurs amis la même semaine sans avoir à te peigner trois fois, quoi, tu vois ce que je veux dire ? C'était OP, c'était tranquille, tu contrôlais la situation. Bref, le résultat est ce qu'il est. Maintenant, le problème, c'est que techniquement, on sait qu'il y a de la technique. Le problème, c'est que physiquement, tu as de sacrés attributs physiques que tu n'utilises qu'à ton désavantage. Ça, c'est vraiment, c'est incroyable. Mais le plus triste dans cette affaire, c'est que l'orgueil, zéro, zéro, zéro. La panfaronnade avant le combat, incroyable, incroyable. Se pointer en mode discret, deux têtes de plus que son adversaire, le regarder comme un chacal. Il te manquait le geste de Charisse, il te manquait que ça. Le hurlement. Mais pourquoi tu n'as pas hurlé sur le ring ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ce n'est pas à la pesée qu'il faut avoir la rage et être prêt en découdre. C'est sur le ring. Comme prévu, dans les 30 premières secondes, Tony Yoka étant un client parfait pour l'overend, comme je l'avais prédit avant le combat de Riyad Meri. Tony Yoka part à l'attaque. Tony Yoka prend une contre-attaque. Overend du droit de Riyad Meri. Tony Yoka ne l'encaisse pas. Tony Yoka se dissout. Tony Yoka n'existe plus. Ensuite, il prend son vélo, il commence à tourner autour du ring. Chaque fois qu'il essaie de mettre un double jab, la réponse est instantanée. 1, 2, 3. Sur 3, il y a toujours minimum un coup de Riyad Meri qui touche. Victoire. Pas du tout questionnable de Riyad Meri. Alors, à la fin du combat, je ne comprends pas. Nous, on a tous compris. On a tous compris. Donc, 3 changements d'entraîneur, toujours la même apathie. Incroyable. La boxe professionnelle, ce n'est pas un jeu. Surtout en poids lourd. On ne vient pas pour se montrer techniquement, faire les 12 rounds, ce n'est pas un film de Rocky. On vient pour détruire son adversaire et rentrer chez soi, sain et sauf. C'est le but. Donc là, manque d'orgueil, apathie totale. Ce qui me fait rigoler, c'est l'empire qu'ont créé leur groupie autour d'eux. Le fait est que, tu les entends parler et leur public, c'est les commentaires sur le combat de Tony Yoka qu'ils attendent. Plus que le combat de Tony Yoka. Et vu la qualité, c'est du pareil au même. J'ai quand même entendu quelques groupies souligner des commentaires aussi aberrants qu'ils devraient descendre en lourd léger. A 79 kg. De 110 à 79 kg. Ce serait pas mal comme avantage. Mais je pense que même en 79 kg, la réalité, c'est qu'ils pourraient peut-être gagner le titre de champion du monde. Mais en Bapnington. Parce qu'en 79 kg, il se trouve qu'il y a une personne qui s'appelle Arthur Beterbiev. Lui aussi, je crois qu'il est champion du monde amateur de boxe. Et je pense que c'est le seul Gaillard qui a fait mettre un genou par terre à un dénommé Usik, que personne ne connaît. Le prochain rival de Tyson Fury. Donc, quand même, moi, Tony Yoka, les deux premiers combats, les deux premières défaites, moi j'étais déçu parce que, à la base, je croyais en cet avenir prometteur parce que si l'envie avait été mise correctement au service de la technique, ça aurait été autre chose. Mais là, la première action, ça a été de partir aux Etats-Unis, bizarrement, assez près de là où est parti Anthony Joshua, le bodybuilder. Qui, mystérieusement, par là-bas, avait pris 30, 40, 50 kg. Mais bon, là-bas, il y a des gens qui leur ressemblent, là-bas, il y a des... Comment il s'appelle ? Le mec de l'UFC, là, le Hollandais. Bref, peu importe. Peu importe. Il y a même Brock Neslar, là-bas, qui leur prépare des isostars. Bref, peu importe, là, vous m'avez compris, non ? Bah, c'est pas grave. Les groupies de Tony Yoplait m'ont compris. En tous les cas, on va être clair, l'apathie totale, le manque d'orgueil. Parce que, généralement, un boxeur, c'est un combattant. Quand on lui a mis deux taloches dans la tête, à un moment, il faut que ça s'arrête. Ou il faut qu'il en remette deux, ou trois, ou une bonne. Mais même pas, même pas de sursaut d'orgueil. Même pas de, je le comprends pas. On avait fait ce qu'il fallait pour gagner, non ? Ah non, tu pèses 10 kilos, 15 kilos de plus que ton adversaire. Tu fais une tête de plus que lui. Mais, c'est lui qui t'a mis en tension. C'est lui qui t'a frappé quatre fois dans le combat. Les quatre fois, t'as commencé à courir. Le résultat est là. Une grosse dédicace à toutes les groupies de Tony Yoka, Tony Yoplait. Une grosse dédicace aussi à Cédric Bambi. Cédric Bambi, a.k. Cédric Doumbé. Alors, Cédric Doumbé, fort de son chaos internationalement connu, que personne n'a vu en huit secondes. D'un mec que personne ne connaissait et que personne ne connaîtra, puisque voilà, il va devenir journaliste à l'équipe. Il va faire des photocopies. Bref, bonne nuit, Jordan. En tous les cas, un mec cool, Jordan. Il est vraiment cool. Vraiment cool. Il aime bien se faire marcher dessus. C'est un mec cool. Bref, là, il n'est pas la question. Il nous a fait un scénario avec MVP Michael Venom Page. Ah ouais ! Mais il est bon en taekwondo, lui. En coup de pied Bruce Lee. En célébration aussi, célébration Pokémon. Ah, il est bon, lui. Il est bon, il a des bons trucages. C'est combien son record, là, dernier? Ah, quatre défaites de suite. Ah ouais ! Cédric Bambi, beau gosse. Beau gosse. Moi, je pense que si tu offres un ticket à Roteng. Tu vois qui c'est Roteng Ironman ? Roteng. Il monte de catégorie, tu vois. Mais sans monter de poids, lui. Il n'a pas besoin de manger du riz, rien. Tu connais, là, des noodles à la maison. Écoute, dans ta catégorie en UFC, Cédric Bambi, il y a qui ? Leon Edwards. Pourquoi tu ne parles pas à Leon Edwards ? Il y a moyen de faire un super méga fight. Ah, celui-là, il va durer huit secondes, mais on ne se demande pas dans quel sens. Ah ouais, poteau. Cédric Bambi continue à marcher sur Tony Yoka. Tony Yoka, il a des grands pieds. Quand il va te marcher dessus, parce que ça va être dans pas longtemps, ça ne va pas être le même effet, mon gars. Sur ce, big up la famille, Wally Bistrumpf, Barack Afourto, amusez-vous bien, prenez soin de vous. Et surtout, continuez à applaudir le grand Tony Yoplait, notre héros national. Qui souffre du syndrome de Cartafion, il croit encore qu'il a gagné le combat. Bandeur Harry, reviens les aider ! Qui souffre du syndrome de Cartafion, il croit encore qu'il a gagné le combat. Qui souffre du syndrome de Cartafion, il croit encore qu'il a gagné le combat.